Le podcast est présenté par BiaFormation. BiaFormation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de Santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BiaFormation pour la confiance et bon podcast. Re-bienvenue à Parlement de Santé, ici Alexis GOUJON, physiothérapeute, épisode numéro 41 du podcast. Aujourd'hui, on parle d'habitude de vie, mais surtout comment changer nos habitudes de vie, comment adopter un mode de vie et des habitudes au quotidien qui nous conviennent, qui font qu'on vit une vie heureuse. Et pour discuter du sujet aujourd'hui, j'ai parlé avec Julie Blanchette. Julie qui a une formation comme doctorante en microbiologie et immunologie. Elle a travaillé près de 20 ans dans le domaine pharmaceutique, surtout en promotion scientifique. Puis, depuis les dernières années, s'est beaucoup intéressée à la psychologie humaine. Donc, a changé de carrière et est rendue maintenant à son compte. Comme conférencière aussi, offre des services de coaching, accompagnement. Surtout pour les gens qui veulent améliorer leur qualité de vie, modifier leurs habitudes de vie, se prendre en charge, se développer. Elle a fait beaucoup d'emphase sur la gestion du stress, de l'anxiété, mais aussi sur la modification de comportement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a été vraiment dans le pratico-pratique très concret. C'est quoi les habitudes de vie? C'est quoi les impacts d'en avoir des bonnes, d'en avoir des mauvaises? Comment on fait pour changer les habitudes une fois qu'elles sont ancrées? C'est quoi les comportements à faire? C'est quoi les barrières aussi, surtout, à changer nos habitudes de vie? Parce qu'on sait que c'est plus facilement dit que facilement fait. Et voilà, donc un épisode très concret qui va rejoindre absolument n'importe qui. Que votre vie aille à votre goût ou pas à votre goût, il y a assurément des choses dans cet épisode que vous allez pouvoir retenir pour l'optimiser. Donc, voilà pour l'épisode. Puis, c'est rare que je le dis, mais encore une fois, merci à tout le monde d'être à l'écoute. Puis, si vous aimez le podcast, si vous voulez l'encourager, la meilleure façon, c'est juste d'en parler. Fait que petit devoir aujourd'hui, en écoutant l'épisode, que vous soyez sur votre sel, dans votre char ou peu importe, parlez d'un épisode à un de vos amis, n'importe quel, choisissez votre épisode préféré. Envoyez un épisode à quelqu'un que vous pensez qu'il va en bénéficier ou que vous pensez qu'il va l'apprécier. Et voilà, ça donne un très bon coup de pouce au podcast pour la visibilité. Puis, pour s'assurer que ce podcast-là continue pendant des années. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 41 sur la modification des habitudes de vie avec Julie Blanchet. OK, on est parti. Julie Blanchet, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'était parlé dernièrement, pour que tu puisses venir sur le podcast, jaser un peu de tout plein d'affaires qui te passionnent. Entre autres, on va beaucoup parler des habitudes de vie aujourd'hui, de comment changer le comportement, comment adopter des habitudes de vie, mais aussi, tu sais, même au préalable à ça, c'est quoi les impacts d'avoir des bonnes habitudes de vie sur notre santé, autant les impacts positifs que des fois des impacts négatifs, quand nos habitudes de vie ne sont pas nécessairement optimales. D'abord, pour situer les gens un peu, savoir pourquoi on discute ensemble ce matin, donner un petit aperçu de ton background, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser beaucoup à ce phénomène-là ou à ce sujet-là. Tu as un background qui est très prononcé ou très précis dans un domaine particulier. Tu as travaillé dans le domaine pharmaceutique pendant de nombreuses années, puis là, dernièrement, tu as eu un changement de carrière, un peu un deuxième souffle dans ce que tu vas faire. Fait que, veux-tu juste faire le petit résumé de qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours avec tes études jusqu'à maintenant, puis maintenant, dans quel monde tu baignes pour qu'on puisse faire la transition vers les habitudes de vie ensuite? Bien oui, absolument. Donc, je suis une fille qui s'est toujours intéressée au corps humain, à la biologie. Je voulais m'en aider dans le domaine de la santé, donc j'ai fait mon bac en biologie médicale. J'ai bien aimé ça, puis là, par la suite, j'ai continué des études graduées, donc j'ai commencé ma maîtrise en recherche dans le domaine de la microbiologie et immunologie, dans un laboratoire à Québec. Puis là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai continué poursuivre au doctorat. J'ai dit, bon, mais je vais m'ouvrir des portes, donc je vais faire mon doctorat en microbiologie et immunologie. La fibre de la recherche m'intéressait beaucoup. Je ne savais pas trop à la fin, vers la fin de mon doctorat, ce que j'allais faire si j'allais poursuivre au post-doc ou si j'allais prendre une autre avenue. Puis j'étais un petit peu dans le néant, comme plein de gens qui font de la recherche. À un moment donné, ils ont tout comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, j'ai vécu ça, moi aussi. J'aimais beaucoup, je te dirais, le transfert de connaissances. Donc, j'aimais faire des données, des conférences, faire de l'enseignement et tout ça. Donc, j'aurais aimé être prof, en fait, à l'université, mais quand tu étudies dans ce domaine-là, devenir prof, ça veut dire avoir ton labo de recherche, avoir des étudiants, puis donner quelques tâches d'enseignement. Donc, à ce moment-là, il y avait un recruteur qui a envoyé une offre d'emploi pour une compagnie pharmaceutique pour un poste en département médical. Et il y avait un gros volet qui était justement de l'enseignement, de la formation, former des représentants, donner des conférences à des professionnels de la santé. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Donc là, j'ai dit, puis c'était exactement à la fin, on parle comme dans les deux derniers mois. Un bon timing. Oui, le timing était parfait, puis je terminais mon doctorat, puis j'ai dit, ah, voilà, tu sais, ça y est, l'occasion rêvée. Donc, j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai eu l'emploi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans le pharma. Puis je ne connaissais pas beaucoup le pharmaceutique, la structure, puis tout ça. Puis bon, j'ai commencé une assez longue carrière. Comme tu dis, en fait, j'ai travaillé presque 20 ans, 19 ans dans le pharmaceutique. Donc, j'ai un peu roulé ma bas, j'ai changé de compagnie souvent. Puis, mais je me suis toujours questionnée, honnêtement. Je me questionnais sur ce que je faisais. On dirait qu'il n'y avait comme pas de sens tant que ça dans ce que je faisais en termes de l'idée derrière le travail, je te dirais. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui fait la promotion des saines habitudes de vie, je suis une personne active, j'ai une famille, j'ai des enfants, mon conjoint, on est actifs, on a une saine alimentation. Ça a toujours été le cas, même dans le temps. Donc, je me questionnais, puis je ne comprenais pas trop pourquoi. Bon, ça a pris du temps. Puis finalement, bon, là, il y a eu la pandémie, puis on se re-questionne, on se pose plein de questions sur ce qui se passe, est-ce que je devrais continuer. Oui, c'est classique, je suis classique de la pandémie. Puis j'ai commencé à m'intéresser plus à la psychologie aussi, la psychologie appliquée, comprendre le comportement humain. Et là, j'ai comme vraiment compris que je ramais un peu à contresens, finalement, puis que même si je changeais de poste puis j'augmentais de statut ou bien je montais dans la compagnie, ça n'allait pas répondre à vraiment mes besoins d'un point de vue motivation intrinsèque, je te dirais. Puis on pourrait en reparler de ça tantôt. Ça va être assurément au cœur de ce qu'on va discuter. Exactement. Donc là, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai juste comme tiré la plug, honnêtement. J'ai comme donné ma démission, puis je suis partie comme sans rien. Donc les gens se questionnaient beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Puis là, je me suis dit, bien écoute, ça fait tellement longtemps que je suis dans le domaine, je vais voir. J'étais ouverte à tout, honnêtement. Ça fait que là, bien, je me suis dit, j'ai toujours aimé la santé, tout ça. Puis à travers les années dans le pharma, j'ai souvent dit que j'aimerais mieux travailler en amont. Je voudrais aider les gens à éviter finalement de se rendre à un statut où c'était comme notre business finalement. Oui, oui, oui. Donc faire plus de la prévention primaire, donc aider les gens à prendre soin d'eux. Mais là, il n'existe pas de compagnie qui fait ça, la prévention primaire. Non, non, non. Puis là, j'ai comme décidé de mettre un enfant sur la gestion du stress puis de l'anxiété parce que je comprenais que c'était comme la pierre angulaire, c'est comme le nerf de la guerre. Parce que c'est un frein aussi, puis on va en parler tantôt, mais c'est un frein à l'adoption des autres, c'est, des habitudes de vie. Puis c'est aussi, parce qu'il y a comme une personne sur deux qui sont comme anxieux selon les dernières statistiques au Québec puis un peu partout. Donc là, je me suis dit, si tu ne t'adresses pas le stress chronique puis l'anxiété, ça va être difficile de mobiliser les gens. Ça fait que j'ai mis comme une emphase là-dessus. Donc là, j'ai décidé d'offrir des services d'accompagnement, du coaching, des services de conférence. Puis là, j'ai plusieurs projets en développement aussi actuellement en lien avec aider les gens à prendre soin d'eux. Puis dans le fond, quand on en avait parlé un peu pour préparer la discussion d'aujourd'hui, tu m'avais dit que dans cette espèce de questionnement-là à t'intéresser au comportement humain, à la psychologie, tu avais beaucoup creusé dans la littérature pour savoir qu'est-ce qui existe en termes de sciences qu'on a déjà publiées sur les freins à l'adoption de comportement, l'adoption de modifications d'habitude de vie. Donc, c'est un peu à ce moment-là que tu as réalisé que le stress chronique, l'anxiété, la difficulté à gérer, appelons ça les défis, les enjeux de la vie, c'était un thème qui revenait souvent dans le frein à être capable de se prendre en charge, ou pas nécessairement de se prendre en charge, mais de poser des actions concrètes. Exactement, donc, puis même dans ma propre expérience personnelle, donc je le voyais dans la littérature, je voyais que c'était carrément comme assez central, parce que je n'ai pas dit, ah, je vais travailler sur la gestion du stress, j'ai comme bifurqué naturellement vers ça, parce que j'ai dit, si on veut aider les gens, nécessairement, on veut faire une différence, j'ai le plus de monde possible, c'est quoi comme qui est la plus grosse barrière, finalement? Donc, ça m'a naturellement, je te dirais, menée vers ça. Puis là, pour comprendre comment faire progresser quelqu'un au niveau de la gestion du stress et de l'anxiété, il faut que tu comprennes la psychologie humaine, ce n'est pas une question juste de lire des articles de l'impact négatif du stress, il faut que tu comprennes comment fonctionne un être humain. C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les comportements? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là va être anxieuse par rapport à quelque chose, puis une autre personne sur la même problématique ne développera pas d'anxiété, par exemple? Donc, tu sais, c'est très individualisé, la prise en charge du stress et de l'anxiété. Donc, il faut nécessairement que tu creuses dans la compréhension du comportement humain. Donc là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses, faire aussi différentes formations en psychologie appliquée, pour pouvoir jumeler mes connaissances d'un point de vue plus sciences médicales et psychologie. Puis je pense que c'est cette approche-là qu'il faut prendre si on veut faire progresser en ce qui concerne de mobiliser les gens dans l'adoption des scènes d'habitude de vie. Puis maintenant, à ce jour, quand tu penses à le pourquoi de ce que tu fais, donc ta mission ou ce vers quoi tu tends au final, comment tu le définis maintenant? Bien, c'est ça. Je le définis comme vouloir que les gens mettent en priorité leur santé dans leur vie. Puis le truc, c'est que tout le monde veut la santé. Je ne connais personne qui ne veut pas vieillir en santé. Donc tout le monde court après ça, mais on n'y arrive pas. Tu sais, je veux dire, c'est clair qu'on a de la difficulté. Les stats ne changent pas, en tout cas, en termes de santé puis de morbidité, comorbidité. Les stats ne changent pas. Puis des fois, les gens me disent, « Oui, mais Julie, l'espérance de vie est constamment en augmentation. » Puis c'est vrai. Mais l'espérance de vie, les années qu'on gagne, ce n'est pas des années en santé. Non, c'est ça, exactement. Puis moi, j'ai travaillé dans le pharma, donc je le sais que la médication, l'avancement en recherche, exemple dans les médicaments qu'on donne aux gens qui ont des maladies chroniques, ça prolonge la vie, mais avec vraiment une pièce de qualité de vie. Donc moi, je ne vois pas le but de vivre 10 ans de plus si c'est 10 ans pour être dans un CHSLD ou d'être en perte d'autonomie, par exemple. Donc il ne faut pas voir ça en termes d'espérance de vie, mais il faut voir ça plus en termes de qualité de vie. Le nombre d'années qu'on est capable de profiter pleinement de la vie en santé. Exact. Puis quand tu fais les saines habitudes de vie, c'est que tu veux réduire le plus possible ce nombre d'années-là où est-ce que tu as comme un déclin finalement. Oui, oui, oui. Et que tu es très dépendant des autres et qu'il y a aussi également un coût sur l'entourage, un coût élevé sur les prochains ans au final. Ça affecte au-delà de la personne individuelle seulement. Exact. Mais ça, la thématique, le point-clé que tu viens de dire, que tout le monde sait un peu qu'est-ce qu'il faut faire, c'est juste qu'on ne l'applique pas ou ce n'est pas tout le monde qui est capable de l'appliquer. Ça, je le vois tout le temps dans ma pratique. Tout le monde sait qu'il devrait faire de l'exercice trois, quatre fois par semaine. Tout le monde sait qu'on devrait s'entraîner. Tout le monde sait qu'on devrait manger le plus possible des produits non transformés. Beaucoup de fruits et légumes, boire de l'eau, etc. Mais il y a tellement de déterminants autres que la volonté simple dans la capacité à appliquer ces conseils-là. Il y a aussi beaucoup une question de culture. Il y a une question aussi de dans quel milieu familial tu es né. Pour moi, dans ma famille, ça a toujours été des repas qu'on considère comme une bonne alimentation. Ça a toujours été du sport de façon régulière. Ça fait que c'est comme naturel. Pour moi, c'est aussi normal que se brosser les dents chaque jour que d'aller faire du sport, que de boire de l'eau, que de bien manger. Il y a une grosse partie là-dedans qui est au-delà de juste la volonté des gens. Ils sont très moulés par l'environnement dans lequel ils sont. Et on va en parler par, entre autres, le comportement, la gestion de l'anxiété et tout ça. Quand tu parles d'habitude de vie, souvent, c'est un terme qui est un peu large ou des fois flou pour les gens. Concrètement, quand on parle d'habitude de vie, pour toi, qu'est-ce qu'on entend? C'est un peu les classiques. Puis là, c'est dans la définition, c'est là que ça devient un peu complexe. Par exemple, tu parlais de l'alimentation. Il y a beaucoup de courant. C'est sûr que l'alimentation, c'est assez central. Ça a un impact majeur sur plein de choses. Puis on peut élaborer là-dessus. Puis il y a plein de courants de pensée sur les différents types d'approches alimentaires. Oui, j'en ai parlé beaucoup dans différents épisodes. Oui, il y a comme l'approche cétogène. Puis là, maintenant, c'est le jeûne intermittent qui est comme à la mode présentement. Je te dirais que dans la littérature scientifique, là où il y a le plus d'évidences qui sont fort soutenues dans les grandes études, c'est beaucoup l'approche méditerranéenne. C'est ça. C'est ça que tous les nutritionnistes que j'ai reçus, c'est ce qui ressort comme étant l'approche qui semble avoir la meilleure évidence. Exact. Puis moi, personnellement, c'est le type d'alimentation qu'on a chez nous, dans ma famille. C'est sûr que le plus de fruits et légumes, il y a peu d'approches, quoique l'approche cétogène, on ne recommande pas tant les fruits, les légumes, oui, donc les fruits. Mais la littérature est assez claire là-dessus. Puis même d'un point de vue mécanistique, on comprend comment les fruits et légumes ont un impact positif à plein d'égards. Je peux te donner, expliquer simplement, par exemple, les fibres qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Avant, on pensait que c'était utile juste pour le transit intestinal, mais on sait maintenant que les fruits et légumes sont comme brisés, on appelle ça des acides aminés à chaîne courte qui sont absorbés dans la circulation sanguine puis ils vont venir comme booster le système immunitaire. Donc, on connaît ça, par exemple. Il y a plein de bienfaits. C'est clair que les fruits et légumes les font. Tout le monde le sait, pourtant. Oui, tout le monde le sait. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Puis même, je regardais les statistiques, puis en 2021, il y a comme seulement 25 % de la population qui mange 5 % de fruits et légumes par jour au Canada. Puis il y a 25 % de la population qui ne mange aucun fruit et légumes parce que les pommes de terre frites, les frites, ce n'est pas considéré comme légumes. Donc, il y a aussi une question de statut socio-économique là-dedans. Exact, l'accès à ça, les déserts alimentaires, etc. Exact. Donc, qu'il faut prendre en compte. Mais les gens le savent, mais les gens ne le font pas. Puis la question, c'est au lieu de dire, bien là, c'est évident, il faut qu'on comprenne pourquoi les gens n'y arrivent pas, pourquoi les gens, le cerveau de quelqu'un n'en va pas le signal qu'il faut le faire. Toi, dans ton cas, tu parlais tantôt que tu étais élevé comme ça, puis c'est une habitude comme toi au même titre que tu as brossé les dents. C'est un peu ça qu'on veut essayer de faire chez une personne. Donc, développer une habitude au même titre que de se brosser les dents. Ça, ça prend de l'effort. Toi, tu étais chanceux dans le sens où est-ce que tu l'as intégré, cette habitude-là, à un jeune âge. Puis toi, probablement, tu dis, je ne comprends pas, c'est tellement comment ça se fait. Inné. Tu sais, c'est inné, puis tu dis, bien, comment ça se fait que les jeunes, ils ne font pas une heure d'exercice par jour. Un enfant de 10 ans, ça n'a pas de sens. Mais si tu n'as pas été élevé là-dedans, puis que tes parents sont sédentaires, puis que tu n'as pas comme une bonne alimentation, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez toi. Tu n'as pas cette habitude-là. Donc, ce n'est naturellement pas facile de l'intégrer. Oui. Puis par le statut social, socio-économique, ou dépendamment dans quel quartier tu es né, dans quelle famille, l'accès au sport, l'accès à la nourriture de qualité n'a pas nécessairement été facile. Exact. Puis ça, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc, tu sais, tantôt, on parlait, tout le monde le sait qu'il faut faire de l'exercice, il faut bien manger, tout ça, puis on n'y arrive pas, tu sais, on parlait de ça. Je pense qu'au lieu de se dire, bien, OK, regarde, vous voyez les impacts, ça prolonge la vie, ça fait telle affaire, c'est positif, ça a un impact sur l'inflammation. Donc, juste, faites-le, ça ne fonctionne pas, cette approche-là. Donc, on se dit, OK, pourquoi ça ne fonctionne pas, comment on l'explique, puis comment est-ce qu'on peut adresser cette problématique-là pour justement mettre une personne comme en go ou être capable de se mobiliser. Donc, c'est comme s'il faut qu'on fasse un genre de débroussaillage, OK, de se créer un chemin pour mettre la personne sur la ligne de départ. Puis c'est comme ce débroussaillage-là, à la base, je pense que, on ne fait pas dans nos stratégies actuellement. C'est qu'on met la personne sur la ligne de départ puis on lui dit, vas-y, cours un marathon. Mais elle n'a pas fait la préparation, elle n'a pas… Elle ne sait pas comment s'habiller, quel soulier est mettre. Elle ne sait pas quoi faire. Puis là, tu lui dis, vas-y, cours 42 kilomètres. Mais pour une personne qui ne s'est pas innée, un peu comme tu dis, où il n'a pas l'habitude d'ancrer, cette personne-là, elle n'a pas les capacités, elle n'a pas les ressources pour être capable de bouger 30 minutes à tous les jours, de manger sainement, puis la gestion du stress et de l'anxiété. Puis ça, on pourra en reparler, parce que c'est vraiment complexe, la gestion du stress et de l'anxiété. Puis c'est pour ça que je dirais que c'est une heure de la guerre, parce que c'est comme un gros, gros frein à tout le reste. Puis un des éléments que tu amènes, c'est qu'on sait que ça ne fonctionne pas de donner des généralités aux gens puis de dire, voici des principes de base à suivre. Donc clairement, si ça, c'est des principes généraux qu'on dit, clairement, après moi, l'approche doit être individualisée et adaptée selon chaque personne, parce que ce n'est pas vrai que chaque personne a les mêmes défis et les mêmes obstacles à acquérir ces habitudes-là. Il y en a que c'est plus une question peut-être de comportement humain puis de psychologie, puis il y en a que c'est vraiment une question de statut socio-économique et d'environnement dans lequel ils vivent. Donc c'est comme un non-sens de... Bien, on n'a pas le choix en santé publique, en politique publique de donner des guidelines généraux, c'est bien, mais après ça, il faut s'intéresser individuellement les personnes qui ne sont pas capables d'adhérer à ça, comment on fait pour les aider. Ça fait que l'alimentation, clairement, est un art de la guerre dans les habitudes de vie. Tu as brièvement parlé de l'activité physique. Quoi d'autre que tu vois quand on parle d'habitude de vie? Bien, la première chose à faire, puis on a fait quand même beaucoup de progrès à ce niveau-là. C'est défini. Bien, la cigarette, on s'entend que ça, c'est la première chose à arrêter. Bon, dans les années 70, il y avait 50 % de la population qui fumait. Là, maintenant, c'est à peu près 17 %, je pense, au Québec, qui fument encore. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Mais la cigarette, c'est sûr qu'à la base, s'il y a une chose qu'il faut qu'on change, qu'on arrête son... Mais le problème, c'est que je te parlais de stress et d'anxiété, mais la cigarette, c'est une... C'est un coping. Bien oui. Donc, à court terme, quelqu'un qui est très anxieux ou qui est stressé ou qui vit beaucoup de pression dans sa vie, sa cigarette vient carrément assouvir son stress. Ça vient comme faire une espèce de... Tu vois? Donc, pour cette personne-là, c'est comme un besoin essentiel. C'est difficile d'arrêter de fumer. Puis tu vois ça, là... Longtemps, moi, j'avais un peu la mentalité, un peu comme on nous apprend à l'école. Quelqu'un fume, bien dites-lui, puis enseignez-lui que ce n'est pas bien. Puis moi, je me disais, coudonc, ça ne se peut pas qu'en 2022, tu ne saches pas que fumer, ce n'est pas bon. Puis à un moment donné, il y a quelque part... Je ne sais pas si c'était dans une entrevue quelque part, le nutritionniste urbain, Bernard Lavallée, je ne sais pas si tu connais, qui parlait des gens qui boivent par exemple un 2 litres de Pepsi le soir. Puis tu sais, l'élément... Ce qu'il a dit m'a vraiment allumé cette cloche-là par rapport à la cigarette. Il a dit, je vous garantis que ce n'est pas le Pepsi le problème. Ce n'est pas ça le problème. Puis il n'y a personne qui est content puis qui veut boire 2 litres de Pepsi le soir. Donc il faut s'intéresser aux mécanismes qui sont derrière ça. Puis c'est là que j'ai allumé puis j'ai dit, ah, bien mes patients qui sont en douleur chronique, qui ont des comorbidités, qui ont plein de problèmes métaboliques puis qui sont fumeurs, ou fumeurs. Clairement, ce n'est pas la cigarette le problème puis qu'il n'y a personne qui est heureux de fumer. Donc, je me suis... C'est là que ça m'a ouvert l'esprit de, OK, il y a d'autres choses qui drive cette habitude de fumer-là. Puis c'est là pour revenir à ce que je disais puis pour soutenir ce que tu dis, c'est là le travail de débroussaillage. Oui, pour trouver le pourquoi. Oui, pour trouver le pourquoi. Donc là, ça fait référence aussi à l'accompagnement et à la psychologie. Mais c'est comme si les intervenants en santé, il n'y a pas de cours de psychologie... Moi, je ne sais pas dans ton cursus académique. Minime, minime. Moi, je me forme énormément en ce moment-là depuis ma graduation pour être mieux outillé en termes de comprendre la psychologie humaine parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour aider des gens en douleur, en blessure, tu sais. Bien oui, c'est clair. Fait que, oui. Parce que, bon, tu fais le podcast par le mode santé, donc nécessairement, tu as un intérêt dans la prévention puis tu ne veux pas juste comme régler un problème puis tu veilles puis tu reviendras quand tu vas voir. de la blessure puis de la physio. C'est ça. Donc, tu t'intéresses à ça, donc tu comprends toi-même, tu vas chercher l'information nécessaire, mais dans les cursus académiques des gens qui développent dans différentes sphères de la santé, c'est très... Il n'y en a presque pas d'aspects psychologiques, mais l'un ne va pas sans l'autre. Puis c'est ça que j'ai compris, moi, quand j'ai décidé de... Parce qu'au début, quand j'ai décidé de travailler sur des... Tu sais, en amont, sur des saines habitudes de vie, j'ai dit, bon, je vais parler de l'impact des bénéfices puis tu sais, je vais partager, mettons, les connaissances, les études, tout ça. Puis après ça, je me suis dit, bien, ça ne donne rien de juste faire ça. On fait déjà ça depuis des années. puis il y a des... Tu sais, je pense à... Il y en a plein d'experts qui sont tout le temps dans les médias. Tu sais, je pense à Dr. Martin Junot qui est beaucoup en prévention puis qui font plein d'entrevues, mais ça ne bouge pas les statistiques. Fait que j'ai dit, OK, il faut qu'on sorte de la boîte puis il faut qu'on approche la problématique différemment et il doit absolument avoir un volet plus compréhension du comportement humain. Bien, le manque de connaissances en termes de psychologie chez les professionnels de la santé, à mon avis, c'est le plus grand fléau, c'est le plus grand angle mort dans notre capacité à aider les gens. À la blague, des fois, je dis qu'on devrait tous être formés comme des psychologues puis ensuite faire une spécialisation en médecine, en physio, en nutrition. Tu sais, j'échange avec plein de nutritionnistes. La formation en troubles alimentaires à l'université dans le programme de nutrition, je pense que c'est nouveau qu'il y en a plus puis avant, c'était quasi inexistant. C'est fou, là. Les troubles alimentaires, c'est central dans l'alimentation. Tu demandes pourquoi les gens ont des difficultés dans leur relation avec la nourriture pour clairement comprendre les troubles alimentaires et donc, il faut comprendre la psychologie. En douleur chronique pour les physios, les médecins, les infirmières, tous ceux qui interviennent, clairement, la psychologie, c'est un élément central. Il n'y en a assurément pas assez puis je pense que le moment où on en a, personnellement, si je parle du programme de physio, le moment où j'ai eu des cours de psychologie, je n'étais pas au point de comprendre pourquoi j'allais en avoir besoin et je n'étais pas dans un espace disposé pour vraiment absorber. Je referais mes cours maintenant. C'est sûr qu'il y aurait des éléments qui m'aideraient beaucoup plus que ça m'a aidé quand j'étais à l'école parce que quand j'étais à l'école, moi, je pensais qu'il fallait savoir précisément quel muscle fait quelle action et tout ça. Puis maintenant, on s'en fout un peu de ça. Tu n'avais pas comme, tu n'avais pas de déclic sur la rationnelle de pourquoi tu suis ce cours-là. Tu dis, bon, il y a un cours de psychologie dans mon cursus, il faut que je le fasse. mais c'est important de savoir à quoi ça va te servir. Tu sais, fait que finalement, le contexte, puis là, probablement peut-être comme tu dis que ton approche, ton écoute, toute la réceptivité de l'information partagée dans ce cours-là serait très différente aujourd'hui de ce qu'elle était dans le temps. Oui, clairement. Bien, tu sais, oui, exactement. Puis un peu avec même d'autres cours, tu sais, j'ai eu un cours de statistiques à la maîtrise, comment analyser, lire des articles scientifiques. Hey, je peux-tu te dire que je l'ai fait juste pour m'en débarrasser. Puis là, cette année, je donnais le cours, je donnais les séminaires, donc je me suis replongé dans les notes puis je suis ressorti du cours vraiment plus outillé pour lire un article scientifique et analyser, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme des fois le timing n'est pas bien fait, mais à un moment donné, il faut que la formation se donne. C'est clair. Donc, on a fait un peu le tour des habitudes de vie principales. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, tu sais, on a divagué sur la cigarette. Je ne sais pas si... Il y a l'alcool aussi, clairement, qui est en jeu dans la même catégorie. Ça, c'est aussi... Parce que, bon, il y a des... Comme par exemple, les grandes études en cardiologie, par exemple. Oui. La consommation modérée, en fait, c'est comme une bonne habitude de vie dans le milieu cardio-esculaire. Oui, il y a un dosage protecteur. Oui. Tu sais, la fenêtre est très étroite, là. Mais, en gros, si on fait ça simple, si tu as des études en cardiologie, puis là, c'est 50 ans de recherche. OK? Donc, un verre de vin, mais en fait, c'est tout alcool confondu. Donc, une consommation d'alcool par jour pour la femme, deux maximum pour l'homme, c'est cardio-protecteur. Mais si tu parles à un neuropsychologue, tu sais, c'est pas bon pour le cerveau. puis c'est comme zéro qui est bon. Tu vois qu'une faible dose a un impact éventuellement sur les fonctions cognitives avec le temps. Oui. Si tu parles aux experts du sommeil, ils vont t'en parler aussi beaucoup, surtout dans le timing de la consommation d'alcool le soir. Puis c'est souvent le soir qu'on va consommer. Donc, tu sais, je pense qu'il faut avoir comme un juste milieu, mais moi, je l'entends beaucoup parce que, je fais référence encore à Martin Junot. Tu sais, lui, il dit que c'est bon de prendre un verre, mettons, un verre 4-5 jours par semaine d'alcool. Donc, la consommation, on va dire, ça dépend. puis il y a beaucoup de débats là-dessus puis les gens aussi en cancer ne sont pas pour non plus. exact. Oui, effectivement, la consommation d'alcool. Donc, c'est une habitude de vie puis ça, c'est une grosse problématique aussi parce que la plupart des gens consomment trop d'alcool puis de toute façon, on le voit en parle. Ce qui est clair, c'est que la consommation excessive, ce n'est pas bon. Je pense que peut-être prendre un verre de temps en temps, OK, mais puis en plus, en pandémie, la consommation d'alcool, elle a vraiment augmenté. Donc, c'est sûr que c'est clairement une habitude de vie qui a un impact. Si tu prends trop d'alcool, ça a définitivement un impact négatif, autant au niveau du corps en général, beaucoup aussi au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut définitivement faire attention. Oui, puis encore une fois, parce que tout se recoupe dans la douleur. Oui. Si tu prends la population fumeuse, ça augmente les chances d'avoir une douleur n'importe où dans le corps. Donc, si tu prends tous les bobos, toutes les blessures musculo-squelettiques, les gens qui fument en ont beaucoup plus que les non-fumants. On le voit qu'il y a de l'association à ce niveau-là. Puis, n'importe quel problème de dépendance, que ce soit, ou n'importe quel trouble psychologique en lien avec ça, que ce soit drogue, alcool, trouble alimentaire, c'est tout prédicteur de mal évolué en termes de récupération de blessures, de douleurs, prédicteur de douleurs chroniques. Ça se recoupe tout le temps. Donc, on revient finalement souvent aux habitudes de vie en général. Puis, ce que tu dis, c'est que ça, c'est tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant. Tu as parlé de mauvaises habitudes de vie. Puis là, ça a un impact au niveau psychologique. Puis là, les gens qui ont de la douleur sentent plus de la douleur. Donc, c'est pour ça que c'est trop simpliste de dire, bien, c'est évident, il faut que tu arrêtes de fumer. Donc, il faut qu'on creuse plus. c'est là que ça rend ça. Ce n'est pas facile. En fait, c'est un réel défi de faire de la prévention en santé. Donc, les obstacles à l'adoption de comportements ou à la modification de comportements, il y a un, ta pratique personnelle dans les gens que tu accompagnes, que tu aides, qu'est-ce que tu rencontres? Puis c'est pas mal, j'imagine, la même chose que la littérature rapporte dans les principaux obstacles à modifier des comportements. si on rentre là-dedans, à quoi ça ressemble? Bien, je vais essayer de garder le général pour que la plupart des gens comme ça reconnaissent. Mais comme tu dis, c'est très individualisé, l'approche dans le sens où, tu sais, ne serait-ce que les traits de personnalité de quelqu'un va faire que, tu sais, ton approche va varier dépendamment qu'une personne est plus forte dans un trait de personnalité qu'un autre. Mais il y a des, il y a des, il y a des barrières, je te dirais, qu'on entend tout le temps puis qui sont clairement la base du fait que les gens n'y arrivent pas. Donc, le niveau d'énergie, combien de temps qu'on, puis tu sais, on parle d'énergie, moi, je n'aime pas trop parler d'énergie parce que je trouve que ça fait comme un peu isotérique. Honnêtement, mais il n'y a comme pas d'autres termes. Donc, si tu y penses, mettons que tu fais, je vais y aller dans le positif, juste pour expliquer pourquoi qu'on ne peut pas utiliser d'autres choses que de l'énergie. Supposons que tu travailles sur un gros projet qui te fait triper, et tout ça. Puis là, quand tu arrives à la conclusion, tu as comme une espèce de bose d'énergie, carrément, puis cette énergie-là, tu peux la redistribuer, l'utiliser dans d'autres choses. Bien, ça, cette énergie-là, elle est comme essentielle de la produire constamment puis tu veux la garder dans le positif. Oui. Les gens qui ne sont pas capables de mettre leur soulier de course, ne serait-ce que d'aller marcher même 15-20 minutes, combien de temps que tu attends, à la fin de la journée, je n'ai plus de jus, je n'ai plus d'énergie, j'ai la langue à terre, puis là, mais c'est un fait concret que cette énergie-là, elle est comme ton réservoir, il est à sec, c'est très difficile de te mobiliser. Bon, qu'est-ce qui est responsable du fait que tu n'es pas capable de générer suffisamment d'énergie ou que tu es dans le déficit, là, ça peut être multifactoriel. C'est sûr que le stress ou l'anxiété, chronique, pas le stress aigu, mais le stress, parce que le truc du projet, c'était du stress aigu. Exact. Je pense que tu en as parlé dans un épisode. Exact. Oui, donc, bon, il faut démystifier, mais le stress vraiment chronique, qui sont toujours stressés, qui sont toujours anxieux. Oui. Donc, ils sont tout le temps déficitaires parce que le stress et l'anxiété, ça vient carrément tout te gruger ton énergie. Donc, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est central. Donc, si tu veux essayer d'adresser ça, il faut que tu trouves des stratégies pour en générer de l'énergie. Puis, tu sais, par exemple, mes clients, bien, une des premières choses que je vais faire d'emblée, c'est toujours, toujours de venir activer la motivation intrinsèque. Là, je rentre dans les solutions, parce que c'est relié. C'est comme la première fois dans 95 % des cas, des situations, c'est ça que tu veux faire parce que tu veux venir produire de l'énergie en supplément pour que la personne, tu la mettes sur la ligne de départ. Tu sais, je reviens tout le temps à ça. Donc, il faut que tu la prépares pour qu'elle se dise, OK, là, je me sens comme, je sens que j'ai plus d'énergie, donc là, je me sens plus apte à mettre mes suivis de course puis aller marcher ou à prendre du temps pour cuisiner, par exemple. Donc, il y a comme une gestion de l'énergie qui est vraiment essentielle dans la stratégie pour que la personne adopte les saines habitudes de vie. Oui, puis c'est une énergie qui, vu qu'elle est intrinsèque justement, qu'elle vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui ne dépend pas de renforcement externe, qui ne dépend pas de l'environnement. Donc, tu n'es pas tout, parce que ça, ça a un coût également pour la santé puis pour les gens de tout le temps devoir se raccrocher à des sources externes d'énergie, que ce soit validation sociale, que ce soit les réseaux sociaux, peu importe, que ce soit la nourriture, l'alcool, la cigarette, n'importe quoi. Puis j'imagine qu'à la longue, ça a un coût élevé et je ne sais pas si on perd la capacité à générer de l'énergie de l'intérieur via des motivations qui sont intrinsèques. Comment tu fais ça avec tes clients? Les stratégies? Bien, d'emblée, il faut comme que tu l'expliques à la personne, mais tu sais, on est dans une société où la plupart des gens n'ont presque, il y en a beaucoup de gens qui ont juste de l'activation de la motivation externe, comme tu disais, extrinsèque. Pourquoi? Parce que le cerveau, naturellement, puis on a été développé comme ça avec l'évolution de l'être humain, le cerveau va toujours vouloir aller vers ce qui est facile, ce qui est le plus rapidement accessible puis vers ce qui est attrayant. Venir activer de la motivation intrinsèque, ça demande des ressources. Il faut comme t'investisse puis éventuellement t'as un retour. Donc, tu me vois venir, tandis que la consommation puis de la motivation externe, c'est comme ça. C'est récompense rapide. Puis t'as une récompense puis plus tu en as de la motivation de type externe, plus tu développes une dépendance à ça puis plus t'en veux. Tu faisais une référence à la reconnaissance, mettons, sur les réseaux sociaux. Là, tu vas publier une photo de toi puis là, tu regardes. Quand t'as un like, ça vient carrément générer des petits pics de dopamine. Donc, t'as un sentiment de bien-être. Un réel mécanisme dans notre cerveau. Oui, il y a un réel mécanisme d'un point de vue physiologique qui se passe puis là, t'en veux plus de ça. Puis là, à un moment donné, toute récompense externe va toujours mener à une augmentation d'anxiété. Toujours, toujours. Et ne va jamais générer de l'énergie en supplément qu'on a besoin dont je te parlais, qui va être produite dans un contexte de motivation de type intrinsèque et non extrinsèque. Oui. Mais il faut le comprendre, ça fait que la personne avec qui tu parles, s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est assez en niveau statique, elle a un manque d'énergie, puis la seule source d'énergie ou la seule source de motivation, c'est de type tu consommes plein de choses externes, bien, il faut que tu le casses ce pattern-là. fait que c'est ça la stratégie. Puis là, il faut que tu y ailles petit, fait que tu commences avec, il faut que tu essaies de mettre cette personne-là en mouvement sur un projet, un objectif, quelque chose qui va être vraiment, qui vient de l'intérieur. Puis ce n'est pas facile parce que, on parle, mettons, de passion, mais ça ne se magasine pas sur internet une passion. Oui, c'est ça. Fait que ça... Oui, exact, parce qu'en fait, il faut revenir à ça, il faut se poser ces questions-là, il faut se poser pourquoi tu ferais des choses, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui va avoir un sens éventuellement. Oui, exact. Puis ça, c'est complexe quand tu travailles avec quelqu'un parce que c'est toujours différent. Puis il faut que tu comprennes la personne d'où elle vient. Puis souvent, il faut que tu fasses comme un travail de fond. Donc la personne, il faut que... Des fois, ça peut être faire revenir à la surface des passions du passé quand on était plus jeune. Puis des fois, la personne, il faut juste qu'elle essaye quelque chose. Tu sais, idéalement, dans quelque chose qui semble l'intéresser. Si c'est une personne qui aime l'apprentissage, bien des fois, c'est peut-être bien qu'elle essaye un cours dans quelque chose d'intéressant. Puis minimement, il faut que tu aies un peu de compétence. Puis ça, ça fait référence à la théorie d'autodétermination. Donc, tu essaies de guider la personne puis tu dis, bien, il faut que tu l'essaies, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que tu n'aimeras pas ça, mais il faut comme mettre un peu d'effort à la base. parce que quand la personne goûte à ça, qui est l'espèce de kick, où est-ce que tu as un sentiment d'accomplissement, là, ton cerveau veut répéter cette expérience-là, soit en allant plus loin dans ce que tu as fait, soit en faisant autre chose. Puis une fois que tu as déclenché ce mécanisme-là, là, l'idée, c'est de le multiplier le plus possible. Puis là, tu le vois automatique. Tu vois la personne de rencontre à rencontre, même son expression change, son niveau d'énergie, tu le vois visuellement. Donc, elle se transforme, là, sous tes yeux. Puis ça, c'est extraordinaire parce que c'est comme la, c'est la première chose à faire. Fait que là, on parle d'habitude de vie, mais tu vois, il faut tout que tu fasses ça avant de rendre la personne, encore une fois, c'est comme tu la prépares pour son marathon. Oui. Fait que, puis, actuellement, je ne pense pas que c'est tellement ça l'approche qu'on a. C'est plus d'informer les gens, tu sais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il y a des bienfaits. On se fie beaucoup sur la capacité des gens à prendre action en prenant de l'information. Exact. Ça peut fonctionner pour les gens qui sont tout juste sur la ligne de départ, ou qui sont là, mais qui ne savent pas exactement où partir. Ça peut fonctionner, mais les gens qui ne sont même pas sur la ligne de départ, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est aussi ça. Il y a beaucoup trop d'obstacles et de freins à même arriver dans un état disposé à adopter des comportements. Oui. Ça marche aussi avec les gens qui sont plus anxieux. Donc, les gens qui ont peur de... Tu sais, les gens qui ont vraiment une anxiété à devenir malade. Oui, oui, oui. Ou qui ont des gens dans leur famille, mettons, qui ont des... Mais tu ne veux pas que ta stratégie soit comme... fonctionne par l'anxiété d'une personne parce que tu veux venir travailler l'anxiété. L'anxiété, ça a un impact qui n'est pas néfaste sur la santé des gens. C'est connu. Il y a plein de littératures là-dessus sur les mécanismes de comment le stress vient jouer sur plein de mécanismes au niveau physiologique qui fait qu'on a plus de chances de développer des problèmes de santé. Mais les gens très anxieux, quand tu les exposes justement à l'impact positif des saines habitudes de vie, des fois, ils vont dire « Ok, j'ai tellement peur de développer telle maladie que j'ai vue chez ma mère, chez mon père, que ça, des fois, ils vont se mettre en action. » Donc, ils vont utiliser l'appréhension ou cette peur-là comme mécanisme pour changer. Exact. Et donc, tu utilises l'anxiété comme générateur d'énergie, mais au final, on veut lutter contre cette anxiété-là. Ça devient un sacrificieux. Parce que le stress et l'anxiété en soi, c'est un facteur de risque. Oui. Même que dans une grande étude en cardiologie qui a été publiée d'ailleurs par un groupe canadien, ils ont comme inclus dans leur étude, eux autres, ils voulaient voir les facteurs de risque classiques, cholestérol, hypertension, tout ça, sur le développement des problèmes cardiovasculaires. Ils ont comme inclus un volet de psychologie, le niveau de stress. Et à leur grande surprise, ils se sont rendu compte que le stress était aussi néfaste en termes de facteurs de risque que l'hypertension, l'obésité, le diabète. Donc, ils ont comme été vraiment surpris. Ça ne me surprend pas parce que c'est un frein à adopter des bonnes habitudes de vie qui peuvent nous protéger contre ces maladies-là, mais également, juste au niveau physiologique en tant que tel, la réponse de stress chronique cause des problèmes métaboliques, physiologiques. Donc, des fois, c'est niaiseux de séparer tous ces éléments-là dans les études puis d'identifier un seul facteur alors que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il est très multifactoriel. Tantôt, tu parlais des gens qui n'ont pas d'énergie, manquent de temps. Dans ma job comme physio, l'adoption de comportement, c'est clé parce qu'on règle une grande partie des blessures par des exercices. Qui dit exercice, puis exercice, ça ne veut pas dire va au gym ou va courir des exercices thérapeutiques et donc souvent, c'est à faire à chaque jour ou à chaque deux jours. Comment tu fais? Ça, c'est un défi que j'ai amené les gens à intégrer ça dans leur quotidien alors que souvent, les plus grands défis, c'est des gens qui sont déjà en manque de temps, manque d'énergie puis ça m'est arrivé d'aller jusqu'à me poser, à poser ces questions-là aux patients. C'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que des fois, en tout cas, dans la douleur chronique, puis des gens qui vont avoir eu une qualité de vie vraiment affectée par la douleur chronique, ils ont tout arrêté. Ils n'ont plus de projet. Des fois, ils ne travaillent plus ou ils ne travaillent, mais pas beaucoup d'énergie puis de positif en lien avec le travail. Ils ne font plus de sport, plus d'activité sociale. Puis quand tu arrives à poser des... à établir un plan de traitement avec les gens, nous, on établit des objectifs de traitement au-delà de ne plus avoir mal. Tu sais, réellement, pourquoi tu ne veux plus avoir mal? Puis il y a des gens avec qui... C'est une petite portion, mais quand même une portion importante. Ils ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Ils ne savent pas pourquoi ils ne veulent plus avoir mal parce qu'ils ont oublié depuis tant d'années qu'avant, ils faisaient du vélo. Je ne sais pas, moi, chaque vendredi, ils allaient au bowling. C'était leur événement social. Ils recevaient à la maison qu'ils ne sont plus capables de recevoir. Puis ça m'arrive de donner un devoir qu'ils doivent écrire, repartir avec une feuille puis juste se poser la question. Ça va être le pourquoi que tu vas faire ça puis qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi les passions? Puis des fois, tu fais juste ramener des éléments significativement importants pour la personne dans sa vie, que ce soit artistique, sportif, loisir, peu importe. Puis tout d'un coup, il y a bien des choses qui débloquent. Puis la douleur diminue parce que ce n'est pas vrai que la douleur, c'est seulement un tissu qui est blessé, qui est étiré, déchiré. C'est vraiment complexe et ça, c'est le genre de défi qu'en douleur chronique, autant qu'en santé publique, on doit se poser parce que la douleur chronique en termes de santé musculo-sculotique, ça coûte plus cher au système de santé que les cancers et tout ça. C'est comme, je pense, 30 pour, en tout cas, je ne veux pas dire des chiffres en l'air, mais c'est une énorme portion de l'enveloppe budgétaire parce qu'on considère les invalidités au travail, on considère les heures perdues au travail, les soins récurrents en termes de radiographie, médicaments, voire des spécialistes, des médecins, tout ça. Fait que cet élément-là, d'avoir pas d'énergie, pas de temps, clairement, je le retrouve dans ma pratique. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, l'exemple que tu viens de me donner, tu fais de la psychologie avec ces gens-là puis tu les amènes parce qu'ils adaptent leurs conditions. Donc, les gens, comme tu dis, à un moment donné, ils ne savent plus parce qu'ils s'adaptent à leurs conditions puis ça devient un peu leur normalité. puis le fait de les remettre, en fait, ce que tu fais, c'est que tu les remets, tu essaies de les remettre en mouvement puis juste le fait de les remettre comme en mouvement a un impact carrément sur leur niveau de douleur. Puis là, tu vois, c'est purement d'une approche psychologique que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tantôt que tu ne peux pas séparer les deux puis qu'il y a un manque. Les gens, soit qu'ils traitent, tu fais de la thérapie manuelle par exemple, mais puis tu as des psychologues qui traitent les problèmes psychologiques mais tu sais, c'est comme interrelié. La santé puis la psychologie, c'est directement interrelié puis ce n'est pas comme ça que c'est appris actuellement ou c'est développé ou ce n'est pas cette approche-là qu'on a. J'interromps le podcast une seconde pour te parler de la formation en nutrition sportive de bioformation où ils abordent la nutrition dans le contexte des différents types d'entraînement. Ils parlent également de performance sportive, de végétarisme et de sujets spécifiques comme l'impact nutritionnel sur les commotions cérébrales, les blessures, l'anime du coureur, syndrome de déficit énergétique relatif et parlent également de supplémentation. Et pour la communauté du podcast, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et tous les détails, comme d'habitude, seront dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, de retour au podcast. Non, exact. Puis souvent, on parle, en douleur chronique, on parle beaucoup d'approche multidisciplinaire pour aider les gens. C'est ce que les données probantes suggèrent qui est vraiment efficace. Mais un des angles morts de ça aussi, je trouve, c'est que, de un, le lien thérapeutique, la relation thérapeutique entre une personne aidante et la personne aidée, c'est un des plus grands prédicteurs de succès. Donc, à quel point la relation de confiance est bien établie. Donc, quand tu as plusieurs acteurs, déjà, il faut que tu aies plusieurs relations de confiance qui soient solides. Déjà, c'est un premier défi. De deux, il faut que le message soit unanime entre tous les acteurs, tous les professionnels. Il ne faut pas que tout le monde essaie de tirer la couverte de son bord. Ça, c'est un second défi. Puis, troisièmement, quand tu es physiothérapeute, tu as les outils psychologiques que tu as ou les notions de psychologie que tu as, tu les as en lien avec la douleur qui est le problème de la personne. Exact. Qu'un psychologue n'a pas nécessairement, sauf s'il travaille en douleur chronique, qui s'est formé là-dedans. Et donc, des fois, les gens disent, coudonc, tu n'es pas psychologue, tu ne peux pas faire de la psychologie. Mais ça n'a pas rapport avec ça. Je traite la douleur, c'est juste que un des obstacles pour cette personne-là, c'est un aspect en lien avec la crainte, le stress, l'anxiété. Mais par rapport à la douleur, la blessure, si moi, je suis capable de comprendre son problème, sa douleur, sa blessure, je suis capable de générer des solutions qui sont de nature éducative ou psychologique parce que la personne va être capable ensuite de mieux comprendre, clairement, c'est une intervention dans le domaine psychologique, mais en lien avec un problème physique. Et des fois, ça prend ça pour que la personne ensuite soit capable de se prendre en charge. Oui, en lien avec l'objectif pour lequel ou le but pour lequel elle va te voir, finalement. Puis comme tu dis, tu ne peux pas dire, OK, moi, je vais traiter la douleur puis là, va voir le psychologue pour t'expliquer ou essayer de te faire cheminer sur pourquoi tu as de la douleur. Tu ne peux pas faire déconnecter cette intervention-là comme tu dis. Puis le lien aussi avec ton patient ou avec ton client est absolument essentiel parce qu'il y a un effet, il y a comme un peu un effet aussi, un effet placebo. Je ne sais pas si on veut rentrer dans la discussion. on peut en parler, vraiment. Parce que moi, je suis fascinée par l'effet placebo parce que, puis en plus, moi, j'ai travaillé dans le pharma longtemps. Oui. Beaucoup d'études placebo pour déterminer l'efficacité. C'est quand même assez puissant. Puis il y a même un grand groupe de recherche à Harvard puis dans plein d'universités, mais entre autres, Harvard qui étudie l'effet placebo puis il y a beaucoup de progression, d'avancement, je te dirais, au niveau des connaissances par rapport à ça. Mais, puis c'est ce que tu disais justement, l'anxiété, le stress, l'état d'esprit dans lequel on est fait en sorte qu'on a plus de douleur ou qu'on sent plus la douleur. Puis quand on fait progresser d'un point de vue psychologique, la douleur diminue. Bien, c'est comme un peu un effet placebo, ce phénomène-là, en quelque sorte. Oui, il y a l'effet de l'anxiété, mais l'effet placebo est quand même assez puissant sur comment nous-mêmes, en tant qu'être, on peut comme progresser dans une condition X. Oui, en fait, la personne se conditionne à aller mieux parce qu'elle a été rassurée sur un aspect et donc elle s'attend à aller mieux parce que c'est ça. L'effet placebo, c'est l'attente d'un résultat suite à une intervention. L'intervention, elle n'est pas obligée d'être physique ou manuelle. Il y avait un point que j'avais en tête qui me... En tout cas, bref, ça me sort de l'esprit pour l'instant, mais clairement, ça, c'est un élément à considérer. Ah, c'est ça que je voulais dire. Clairement, par contre, en lien avec l'aspect psychologique, quand on est dans la psychopathologie, là, c'est sûr que je réfère en psychologie parce que des fois, il y a des mécanismes qui sont là depuis tellement longtemps, que ce soit en lien avec des troubles de personnalités, que ce soit en lien avec des syndromes de stress post-traumatique, ça, c'est énorme, immense. Les accidents d'auto, les gens qui ont été dans des métiers à haut risque, policiers, l'armée, des choses comme ça, les gens qui ont vécu des gros traumas, abus sexuels, négligences physiques, adverse childhood events, qu'on appelle, je ne sais pas c'est quoi la traduction. C'est comme des traumas... Avoir vécu beaucoup d'adversité dans l'enfance, c'est un énorme prédicteur de douleur chronique, énorme, mais c'est parce que ça prédit quoi? Ça prédit plein de problèmes entre autres psychosociaux. Et donc, des fois, c'est clair que... Puis j'ai des corridors de service avec des psychologues qui sont vraiment merveilleux, fabuleux, qui sont souvent... ont une expertise, une spécialisation dans le syndrome de stress post-traumatique quand c'est ça. Puis moi, je le dis, ça, c'est quelque chose que j'essaie de screener dès le jour 1. S'il y a eu un contexte d'accident en lien avec la blessure, agression physique, accident de voiture, gros trauma, c'est sûr que je vais passer un questionnaire pour tenter d'évaluer s'il y a un stress post-traumatique parce que ces gens-là, c'est pas qu'ils vont s'améliorer, il y a quelques chances qu'ils s'améliorent, c'est qu'ils ne s'améliorent pas. C'est impossible. Ils peuvent s'améliorer, ils ne règlent pas le problème. C'est... La douleur, la blessure et l'émotion de l'événement sont beaucoup trop ensemble. Puis c'est difficile de dissocier l'émotion de l'événement. Fait qu'entre autres, en travail psychologique, ils vont travailler ça. Puis c'est vraiment efficace en parallèle à la physio. Parce que l'approche puis le type de thérapie pour ces gens-là est très précise. C'est la même chose pour moi. Moi, je ne suis pas psychologue. Non, exact. Je vais accompagner des gens, mais c'est toujours dans des gens qui sont dans la normalité ou du sous-clinique. C'est ça. Ou surtout qu'on rentre dans une problématique ou un diagnostic, c'est sûr que, si tu réfères à un psychologue, c'est clair. Parce que, premièrement, c'est qu'ils ont l'expertise pour approcher cet angle-là. Puis comme tu dis, de toute façon, ils ne vont pas progresser pareil parce qu'ils ont comme à régler d'autres problèmes. Puis c'est vraiment la job du psychologue. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est là où le travail multidisciplinaire devient vraiment intéressant. Mais c'est tellement impressionnant à quel point les facteurs psychologiques et sociaux, dans mon domaine à moi, prédisent beaucoup plus nos succès que la sévérité de la blessure en tant que telle. Oui, c'est drôle. De la même façon qu'avec la clientèle que tu as, les gens que tu essaies d'aider, leur défi, c'est clairement en lien avec la psychologie, c'est clairement en lien avec un peu leur bagage, de tout ça. C'est quoi d'autres genres d'outils ou de trucs concrets que les gens appliquent après ça pour faire face à l'anxiété, le stress, quand tu identifies que c'est vraiment un obstacle majeur dans le changement de comportement? Oui. Bien, comme je disais, l'activation de la motivation intrinsèque, ça fait déjà comme une grosse job en soi. C'est sûr que quand tu veux adresser une gestion de stress et de l'anxiété, il faut quand même que tu adresses les éléments qui sont anxiogènes. Donc, tu ne peux pas… Parce que le problème avec l'anxiété, c'est comme tu évites la situation. Le phénomène d'évitement va toujours faire escalader l'anxiété par rapport à cet événement-là. Donc, c'est sûr qu'une des stratégies pour adresser l'anxiété, c'est de dire « c'est quoi l'élément anxiogène? » Puis, il faut comme que tu développes un plan de match, un plan d'action par rapport à ça puis que tu essaies de contrôler le plus que tu peux contrôler. Donc, c'est souvent l'anticipation d'un scénario, de quelque chose. Donc, pour te donner, par exemple, si je te donne un exemple de choses que tu dis « eh boy, comment tu fais pour gérer ça? » Je ne sais pas, mettons, une de mes clientes ou est-ce que son mari a eu, mettons, un diagnostic d'une maladie chronique qui peut se dévoiler n'importe quand. Donc, c'est comme une bombe à retardement. On ne sait pas savoir quand. On ne sait pas savoir quand. Donc, ça, c'est très anxiogène. C'est ton partenaire de vie puis là, tu vis à tous les jours puis tu dis peut-être qu'un moment donné, le cancer ou la maladie va se déclarer puis ça, ça crée de l'anxiété au quotidien. Donc, avec cette personne-là, c'est comme il faut que tu travailles sur deux volets. Juste le fait de la mettre en action puis d'activer la motivation intrinsèque va faire détacher son cerveau sur l'élément anxiogène. Déjà, ça va aider énormément parce qu'il va y avoir d'autres choses sur lesquelles elle a des intérêts ou il y a des intérêts puis ça va venir, comme je te dis, enlever comme l'espèce d'attachement ou de concentration sur l'élément anxiogène. Donc, ça, c'est une chose à faire. Il y a déjà une grosse amélioration. Mais il faut faire quelque chose par rapport à ça. Puis là, tu vas te dire « Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. » Mais la question, c'est qu'est-ce qui crée l'anxiété par rapport à cet événement-là? Mise à part le fait que, oui, ça peut arriver n'importe quand. Puis là, quand tu poses des questions puis tu creuses, il y a des éléments spécifiques comme, par exemple, le fait de « Si un jour, je me retrouve tout seul, comment je vais faire pour m'occuper de toutes les… » Tu sais, j'ai des enfants. Comment je vais faire pour m'occuper de toutes les tâches que mon mari est responsable? OK, plan d'action, c'est on va commencer à apprendre à faire des choses que lui fait actuellement puis on va se sentir équipé si jamais ça arrive. Tu comprends? Donc, il faut faire un plan d'action sur qu'est-ce qu'on peut contrôler puis les… parce que c'est ça qui crée de l'anxiété. « Si je me retrouve tout seul, comment je vais faire pour tout gérer? » OK, il y a-tu des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui vont faire que ton cerveau va se sentir équipé puis ça ne va pas éliminer l'anxiété par rapport à ça, mais ça va venir assouvir grandement, diminuer, puis ça ne va plus être handicapant ou, tu sais, du fait que ça t'empêche de fonctionner. Donc, il faut que tu travailles comme un peu sur deux volets, je te dirais. Donc, ça, c'est un exemple de choses que tu peux faire pour aider par rapport au stress puis à l'anxiété. Fait qu'avant même de faire un plan concret pour une source d'anxiété, il faut que tu creuses cette source d'anxiété-là. Faut que tu comprennes… Tu sais, il faut comme que tu questionnes la personne pour savoir… Il faut vraiment que tu l'écoutes, en fait, à savoir qu'est-ce qui crée cette anxiété-là. Puis là, je t'ai donné cet exemple-là, mais là, c'était la gestion, par exemple, de la maison, de la famille, des finances, tu sais, mais ça aurait pu être autre chose, par exemple. Ça aurait pu être la gestion au niveau des enfants. OK, on peut-tu faire un plan de marche que si jamais la maladie de classe, ça arrive, bon, bien, tu vas avoir comme du support ou, tu sais, on va prendre à prendre action ou est-ce que tu sais que si jamais ça arrive, tu vas être soutenu pour t'aider à, bon, tu sais, à prendre en charge tes enfants puis, tu sais, que tout continue à rouler, tu vois. Donc, c'est comme… C'est pour ça que c'est très individualisé puis c'est très différent puis ça dépend aussi de plein de facteurs. Ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est pour ça que, tu sais, bon, des rencontres d'une heure puis là, c'est progressif puis le but, c'est toujours d'avancer, de progresser puis la vitesse d'avancement ou la vitesse de croisière va toujours dépendre de la personne en question. Oui. Tu sais, il y a des gens, là, que tu commences à avoir des consultations avec eux puis là, ils se mettent en action puis là, c'est fou, ça te débloque. Puis là, ça part, puis là, ils multiplient les passions puis là, ils ont plein de projets puis il y a d'autres personnes, là, c'est petit pas par petit pas. Fait qu'il faut que tu t'adaptes avec la capacité de la personne aussi, tu sais, à progresser. Oui. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un grand lien avec que ce soit la résilience des gens ou à quel point leur système de génération d'énergie intrinsèque a été brisé au fil du temps, tu sais. Probablement, un peu comme ce que tu dis, il y en a qui, c'est juste, ils ont besoin de la spark, juste ça, puis là, le feu est parti. Alors qu'il y en a qu'il faut faire vraiment une reconstruction de beaucoup plus loin. Fait que c'est là que c'est vraiment complexe. Dans ce que tu dis, on dirait que je reconnais une thématique qui est quand on pose les questions pour comprendre les réelles sources puis qu'on va à la base ou à la source de l'anxiété primaire, il y a toute la notion des croyances qui, on dirait, entre en jeu. Moi, ça rejoint beaucoup dans ma pratique, mais tu sais, les croyances du genre « je ne serais jamais capable de faire ci », « si ça, ça arrive », « je ne serais plus accepter ». Tu sais, des espèces d'étiquettes ou des phrases que les gens se répètent qui est comme on dirait que ça peut nourrir l'anxiété. Je ne sais pas si toi, quand tu creuses dans ces sources-là, si c'est des choses qui ressortent, que tu dois un peu remodeler comment les gens perçoivent l'avenir, perçoivent le futur, perçoivent les situations. Oui, puis comme tu disais, c'est parce que ça dépend qui t'as devant toi. Puis les gens qui n'ont pas eu beaucoup d'intérêt, de passion dans leur vie, c'est plus difficile. Oui. Puis les limites, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, nos limites. Donc, quelqu'un qui s'y met beaucoup de limites parce que c'est un peu ça que tu dis « je ne serais pas capable », puis là, ça génère l'anxiété. Donc ça, c'est que tu te mets toi-même tes limites. Puis ça, c'est du potentiel humain et pur. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on veut travailler. On veut comme aider une personne à aller le plus possible vers le plus proche de son potentiel. Puis tout le monde est comme à des années-lumière de leur potentiel. Tout le monde, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, tout le monde peut faire tellement plus de choses, plus de projets, plus de se fixer plus d'objectifs qui sont porteurs. Puis c'est un peu ça, en fait, ma job, c'est comme de leur piece. Des fois, ce n'est pas facile, comme tu dis. Puis des fois, tu dis que c'est juste le spark. Puis c'est souvent le cas, par exemple, j'ai des gens qui ont eu plein de passions, plein de projets, puis là, des exemples, ils ont eu des enfants, puis là, ils ont mis tout, tout est venu. Ça, c'est classique. Oui, oui, oui. Mais c'est classique aussi dans moi, les patrons, les gens que je vois qui manquent de temps et d'énergie. C'est ça. Mais c'est ça. Ça, tu le vois souvent. Mais là, avec ces gens-là qui ont eu plein d'enfants, plein de passions, puis là, ils ont eu, puis tu sais, c'est souvent, la mère puis le père aussi, la mère peut-être un peu plus. Des fois, la femme, tu sais, avec les enfants, elle a comme tout mis à l'arrêt, ces choses personnelles. Puis c'est absolument vital pour tout être humain d'avoir ton propre développement personnel à toi. Donc, tu as tes activités de famille, tu as les activités de couple. Tu sais, il y a plusieurs sphères que tu dois nourrir dans la vie. Puis ça aussi, dans l'accompagnement, dans le coaching que je fais, il faut que tu travailles les différentes sphères d'un individu. Tu ne peux pas mettre à off une sphère. Non, non, non. Puis ça aussi, c'est une source d'anxiété. Souvent, les gens qui se mettent de côté, ils s'occupent de la famille, ils font des trucs avec leurs conjoints, ils ont leur travail, mais ils n'ont rien pour eux-mêmes. Souvent, c'est ça qui kick l'anxiété. Puis juste le fait de faire du développement interne, de projet pour toi-même, ça change toute la donne. La personne se met en mouvement, commence à avoir plus d'énergie. Puis là, il y a comme une transformation qui se passe. Oui. Tu parles du manque de temps. Oui. On dirait, c'est comme, c'est étroitement lié avec le manque d'énergie. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme étant le problème quand on a tout le temps l'impression qu'on manque de temps, qu'on n'a pas assez de temps, les gens qui pourraient avoir deux jours dans une journée puis quand même, il en manquerait. Oui. C'est quoi qu'il faut cibler dans ces contextes-là? Oui. Le manque de temps, c'est probablement, si on la met comme une barrière, si tu l'entends, tu fais, je n'ai pas le temps. Oui. J'aimerais bien ça, m'entraîner trois fois par semaine. Je n'ai pas le temps. Moi, je vois le temps comme un peu en deux segments ou deux volets. c'est comment tu structures ta journée, ton horaire, ton temps puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Puis ça va être difficile de... C'est comme si, mettons, une journée, tu vois ça comme une tarte puis là, tu as des pointes de tarte puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ta tarte? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Oui. Puis comment tu structures? Donc, pour aider quelqu'un à... Si tu veux mobiliser quelqu'un à prendre soin de lui ou d'elle, la première stratégie, je pense, c'est de maximiser le temps, tu sais, d'avoir l'impression que la personne a fait toutes les mêmes affaires qu'elle fait, mais en moins de temps. Puis il y a des stratégies simples que tu peux mettre comme en place qui va aider cette personne-là à sentir qu'elle est beaucoup plus productive. Moi, je commencerais avec ça plutôt que de dire enlève ça dans ton horaire puis mets donc un 30 minutes d'exercice par jour. Tu comprends? Parce que là, ce que ça envoie comme signal au cerveau, c'est qu'il faut que je fasse un sacrifice. Il faut que je coupe quelque chose pour faire une activité ou changer quelque chose dans mes habitudes de vie pour peut-être m'éviter de développer de l'Alzheimer à 80 ans. Tu comprends que ce n'est pas très alléchant dans le cerveau. Ce n'est pas sexy, ce message-là. Ce n'est pas sexy. Alors que quand je m'assois sur mon divan et que j'écoute mes séries sur Netflix, ça me fait du bien là, pas dans 25 ans. au début, peut-être qu'il va y avoir une espèce de volonté d'essayer, mais ça ne va pas jamais perdurer dans le temps. Je pense que quand tu adresses le temps, la première chose que tu devrais essayer de faire, c'est de sentir que la personne est beaucoup plus efficace avec ce qu'elle fait actuellement. Puis, moi, souvent, j'aborde le concept des distracteurs. Énorme! Oui, puis c'est hyper efficace quand tu commences à introduire ça, l'effet des distracteurs. Donc, il y a beaucoup de distractions dans notre quotidien. Puis là, en plus, avec la technologie, les réseaux sociaux, les courriels, c'est comme exponentiel. Il y a deux types de distracteurs. Il y a les distracteurs externes, ça, c'est les bing, les ding, les alertes, les notifications. Les téléphones qui sonnent. Tu es en train de travailler sur un projet, ding! Là, c'est sûr que tu y vas. Ah, puis c'est long de revenir. Puis là, quand tu reviens, le back and forth, c'est fou à quel point tu perds du temps. Oui, ça a l'air niaiseux, mais c'est des petites stratégies de gestion de tes alertes puis de l'organisation de ton horaire, de ton calendrier. Ça fait que souvent, tu sais, je veux dire, avant de parler de ça, donc là, il y a les distracteurs externes puis il y a les distracteurs internes. Ça, c'est plus le noir de la guerre. Ça fait que les distracteurs internes, c'est carrément une pulsion interne qui fait que là, tu sais quoi, je vais juste regarder mes courriels. Tes pensées, tes envies. Puis c'est souvent quand tu fais quelque chose qui est un peu plus dur, donc tu travailles sur quelque chose puis tu te dis, tu sais, tu sens le besoin de te distraire. Ah, je vais aller me chercher quelque chose à manger. Oui, parce que ça te donne un « ouf », tu comprends sur ce que tu es en train de faire. Donc, il y a des stratégies pour contrer ça puis c'est des choses simples puis quand tu donnes ça à quelqu'un d'essayer ça, ah bien là, c'est comme une révélation. Mais les distracteurs externes, le monde, ils passent les dingues, les notifications, tout ça, mais c'est juste 10 % en fait de la distraction. C'est comme 90 %, c'est des distractions internes, donc c'est nous-mêmes. Fait qu'il faut des stratégies pour contrer ça ou moduler ça. Moduler ça. Fait que souvent, ce que je dis maintenant à mes clients, c'est, OK, bon, là, fais-toi un horaire sur les choses importantes, mettons, tu travailles sur un projet, mets-toi dans ton calendrier une plage horaire, une heure, une heure et demie, 45 minutes, puis là, tu travailles sur tel projet puis c'est ça que tu fais. Puis l'idée, c'est que quand c'est dans la plage horaire, ce n'est que ça que tu fais, OK? Puis là, bien, ferme ton téléphone, ferme toutes les notifications, va sur ton ordinateur, tu sais, ne pas déranger, tout ça, puis essaye ça. Donc là, ça, c'est pour éliminer les distracteurs externes qui est 10 %. Là, maintenant, pour les distracteurs internes, souvent, ce qui arrive, c'est comme une espèce de pulsion interne, mais c'est comme une vague, ça passe, OK? Fait que là, je dis, mettons que tu as envie, tu as envie, puis là, tu dis, OK, j'ai envie d'aller regarder mes courriels, j'ai envie de te détacher de ce que je suis en train de faire, mets 10 minutes sur ton téléphone, un timer, puis permets-toi dans 10 minutes, OK, là, tu iras voir tes courriels. La plupart du temps, ça passe. Oui. Ça passe parce que là, tu rembarques dans ce que tu es en train de faire, puis tu l'oublies, tu sais. Puis là, si ça revient, mets-toi un autre. Puis il existe plein d'applications, là. Honnêtement, une application s'appelle Tree Focus. Là, il y a comme un arbre qui grossit, puis qui se passe. Après ça, il y a un autre. Ça a l'air niaiseux, puis les gens, ils ne veulent pas tuer l'arbre. Il y a comme des millions de gens qui utilisent ça, puis c'est comme un 5 étoiles en termes de... Des sérieux, là. Oui, ça fonctionne parce que là, tu portes ton application, puis le matin où tu travailles, là, tu es en train de faire pousser des arbres différents. Mais là, si tu prends tes courriels, il faut que tu tues ta forêt. Mais c'est psychologique, tu comprends? Ça fait qu'il y a des petits trucs comme ça. Ça prouve que c'est modulable, nos pensées par rapport à ça. Oui, c'est modulable. Puis c'est des petits trucs que juste à mettre ça en application, puis là, souvent, j'ai dit que c'est complètement fou. Tu ne peux pas savoir. J'ai fait comme en 30 minutes ce qui me prend 4 heures à faire habituellement. Parce que le fait de décrocher et revenir, décrocher et revenir, ça a un impact majeur sur la productivité. Mais ça, je voulais en parler parce que je ne sais pas si les données sont les bonnes, mais dans les études qui s'intéressent à savoir combien de temps ça prend pour rentrer dans un état, tu sais, l'état de flow qu'on appelle, quand tu sens que le temps passe, puis tu es absorbé dans ce que tu fais, puis tu pourrais avoir passé 4 heures sans que personne, tu sais, le monde extérieur n'existe plus. Ça, c'est un état dans lequel on veut être quand on travaille. c'est productif, le temps est bien investi, puis quand on a une distraction puis qu'on sort, c'est long revenir dans cet état-là. Des chiffres que j'entends, ça varie entre 10, 15, 20, puis des fois jusqu'à 30 minutes pour retourner là-dedans. Ça fait que ça a un coût énorme sur même juste l'énergie de se remettre dedans, perdre d'énergie, perdre de temps, puis juste dans la continuité du travail. Puis ça, c'est un élément que je vois beaucoup, beaucoup, puis en lien avec, depuis la pandémie, depuis deux ans, il y a une immense catégorie de douleurs, entre guillemets, bizarres qui sont apparues dans nos bureaux. C'est tous des gens qui ont comme des mots de dos, des mots de cou, des mots d'épaule. Ce n'est pas tant clair c'est quoi qui cause ça. Ce n'est pas vraiment lié à un mouvement, lié à une activité, mais le dénominateur commun qui a été en tout cas dans ma pratique à moi, c'est un changement drastique dans comment la journée est organisée. Avant, quand les gens allaient au bureau, de un, ils prenaient peut-être le métro, marchaient dix minutes, après ça, montaient les escaliers, s'assoyaient au bureau. Bon, une heure, deux heures de travail, on va se prendre un café, on se lève, on marche un peu, ils ont une heure de dîner, ils ont une heure de retour, comme toute la journée était structurée. Là, le travail, à la maison, télétravail, c'est comme de huit à huit. Là, mon enfant, il a besoin d'ici, fait qu'on va arrêter de travailler, on va retourner tantôt. Ah bien, pourquoi pas prendre mes courriels devant mon café avec mon déjeuner. Ah, j'ai un Zoom, je vais manger en même temps, pourquoi pas faire ma rencontre en mangeant en même temps. Les gens rouvrent l'ordi le soir, puis c'est fascinant. Tout le monde me dit la même chose. Je travaille plus d'heures pour faire la même job. Puis, il y a des études qui ont été faites sur des modèles où ils réduisaient les heures de travail chez les gens pour mesurer la productivité, puis la productivité augmente, puis le chiffre d'affaires augmente. Fait que c'est sûr que dans la façon qu'on structure et qu'on organise le temps, on n'est clairement pas au plein potentiel de ce qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est pas vrai que de travailler plus de temps veut dire qu'on travaille mieux puis qu'on génère plus de productivité. Fait que c'est sûr qu'il faut revoir notre modèle de comment on organise nos journées, puis même comment les compagnies structurent leurs employés dans la gestion du temps. Oui, puis tu l'as dit, c'est pas une question de nombre d'heures. Puis, ça, c'est un défi. Je vais te donner un exemple parce que ça dépend avec qui tu... Tu sais, ça dépend avec quel groupe tu travailles, OK? Donc, si tu prends des entrepreneurs, par exemple, OK? Les entrepreneurs, là, c'est un groupe hyper... Puis, je te parle de ça parce que j'ai un projet en développement sur la santé des entrepreneurs. Puis, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont très vulnérables au niveau de problèmes de santé, là. C'est connu puis on en parle de plus en plus. Fait que les entrepreneurs, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Tout est dans leur business puis il y a toujours plus à faire. Quand un business... Ah oui, la liste est en continu. Non, mais ça finit pas. Tu pourrais travailler 24 sur 24 sur 7 puis t'en aurais pas assez. Fait que ça, c'est comme un... C'est intéressant, ce groupe-là parce que la gestion du temps, c'est un gros, gros, gros défi parce qu'essaie de dire à une personne qui est entrepreneur, qui a travaillé fort, qui a monté son business, de dire, OK, là, il faut que tu décroches de ton business puis il faut que tu ailles d'autres passions. Fait que tu développes de la motivation intrinsèque dans d'autres sphères. Puis tu sais quoi? Plus tu as de passion, mieux ton business va aller. Fait que là, c'est comme contre-intuitif. Tu vois, parce que le nombre d'or qui va être alloué dans ton business va être vraiment moindre. Puis là, plus j'ai de passion, moins je passe de temps. Mais tu sais quoi? Si tu fais cet exercice-là, tu vas être beaucoup plus productif parce que là, tu génères ton énergie dans toutes tes autres passions. Tu reposes ton cerveau par rapport à la situation avec ton business. Puis là, fait que là, toi, tu es comme tu es gagnant, gagnant, gagnant tout le temps. Tu passes moins de temps, mais tu es plus productif, tu es plus créatif. Tu es beaucoup plus... tu es apte à gérer le stress au quotidien, tu es meilleur pour gérer tes employés, tu as plus de succès et guess what? Tu fais plus d'argent au final. Puis ça, ça n'a pas de prix, mais il faut que tu amènes, tu sais, ces gens-là à comprendre ça puis à commencer à déclencher ce processus-là. en termes de temps pour ce groupe-là, l'approche va être différente que si tu veux essayer de gérer du temps ou les gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps chez des gens qui ont juste la consommation de choses ou de la motivation externe puis que c'est pour d'autres raisons qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de temps. Mais si tu lui dis, tu sais, ton 2 heures de Netflix le soir, bien, prends donc 30 minutes pour, comme je disais, pour aller faire d'exercice, le cerveau, il ne va pas prendre ça positivement. Mais je regardais, c'est fou, les statistiques, ça. En 2021, les Québécois et les Québécoises, ils regardent en moyenne 28 heures de télévision par semaine. Ah oui, ça me surprends bien. Ça fait 4 heures par jour puis à peu près comme presque 2 heures de réseaux sociaux. Mais là, moi, je suis comme tombée des nuits quand j'ai vu ça parce que moi, je ne regarde pas de télé. Ça veut dire qu'il y en a qui en regardent 6 puis 7 pour comprendre. pour combler la moyenne. Mais c'est fou. Mais c'est correct de regarder la télé puis mets-le dans ton horaire puis t'sais, t'es dit du temps à ça. Mais c'est ça. Fait que tout le concept de la gestion du temps, il faut que tu ailles une stratégie qui va faire en sorte que la personne va avoir... Là, il faut qu'elle voit un gain plutôt que d'avoir une perte de quelque chose pour être capable de la mobiliser. Oui. Clairement, le temps, c'est vraiment un domaine. C'est vraiment quelque chose qui revient. Mais c'est vraiment fou. Ça m'a vraiment surpris de savoir que les gens, ils savent consciemment, ils travaillent plus d'heures. Oui. Ils sont payés le même salaire. Oui. parce qu'en tout cas, souvent, c'est des gens qui sont salariés à l'année. Ils ont un salaire où c'est par projet à accomplir ou par tâche à accomplir. Oui. Des fois, ça remet un peu en question comment on rémunère les gens. Il y a beaucoup de compagnies avec des modèles qui sont beaucoup plus différents, qui ne s'est pas payé à l'heure. C'est comme, voici les tâches à accomplir. Si ça te prend ta journée au complet, ce sera ça. Si tu es capable de l'accomplir en une demi-journée, parfait. On a des objectifs à atteindre par jour, par semaine. Quand on les atteint, on sait qu'on va avoir une croissance. C'est intéressant, l'échantillon de groupes d'entrepreneurs que tu parles, qui est clairement une population à l'étude fascinante. C'est sûr que tu peux tout le temps en faire plus. On dirait, j'ai eu cette conversation récemment avec des amis. Techniquement, tu es payé pour travailler. Quand tu rentres, les heures que tu as à faire, c'est pour faire les tâches. Demain matin, il y en a d'autres tâches à faire. Si tu te dis que tu veux tout le temps tout faire, c'est parce que le lendemain, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a d'autres choses à faire. Toute ta vie, si on travaille 40-50 ans, on va tout le temps avoir du travail à accomplir. Il faut mettre en place une espèce de structure, de modèle, d'équilibre qui va nous permettre d'avoir un niveau d'énergie constant et de ne pas tout le temps avoir des gros high et des gros down. C'est ça qu'on voit beaucoup. Avec beaucoup de dépression, d'arrêt de travail, de burn-out, c'est sûr que les gens sont drainés par le travail et ça, c'est vraiment un gros enjeu, je pense, pour les prochaines années. Il y avait des statistiques qui étaient sorties, je ne sais pas si c'est comme autour de ça, 50 % qui vont soit vivre un arrêt de travail ou un burn-out ou une dépression. Il me semble que c'est Sonia Lupien qui avait sorti ces chiffres-là. C'est la majorité des gens. C'est une exception de ne pas vivre ces problèmes-là maintenant. Il faut trouver des solutions qui vont fonctionner parce que clairement, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Non, clairement, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu verrais en termes de... Tu parles de vouloir travailler en amont. C'est ça, la prévention primaire, probablement même que ça implique de commencer très jeune. Penses-tu que dans les écoles, il y a un rôle à jouer? Penses-tu que le système d'éducation a un plus grand rôle à jouer quand on parle de santé publique en termes de santé globale pour l'avenir? C'est quoi des pistes de solutions que tu vois comme ça si on brainstorme? Oui, clairement, il faut qu'on commence plus tôt. Je suis d'accord avec toi. Une des choses qu'il faut qu'on essaie d'alimenter puis peut-être d'implanter soit dans des programmes auprès des jeunes, c'est vraiment de développer justement les intérêts, les passions. Oui, parce que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent. Ça aussi, c'est important de le dire. Souvent, les gens disent mon père ou ma mère ou ma mère ou peut-être. Tous parents font leur best avec ce qu'ils ont comme ressources et comme capacités. Peu importe la situation. C'est un peu ça la réalité. Mais souvent, les parents, ils vont avoir tendance à pousser un enfant dans quelque chose parce qu'il y a plus de débouchés, il y a plus d'ouvertures, tu devrais aller dans telle affaire. Puis, c'est faux de faire ça parce que je pense qu'un enfant qui est passionné dans quelque chose, peu importe ce soit quoi le domaine, c'est beaucoup plus bénéfique que d'aller dans quelque chose parce qu'il y a plus d'ouvertures, de débouchés. Donc, il faut qu'on alimente le… Pour moi, ça, c'est comme une base parce que si les jeunes d'aujourd'hui ont une tendance à aller toujours vers les choses qui les passionnent, bien, ils vont vouloir plus développer ou faire des projets qui vont activer leur motivation intrinsèques puis ça, ça va générer plus d'énergie. Cette énergie-là va faire en sorte qu'ils vont multiplier ce type d'expérience-là puis ça va avoir un impact quand même, je pense, majeur d'un point de vue du stress, de l'anxiété puis tu sais, parce que je le vois, tu sais, même auprès, exemple, avec mes enfants, ma fille, ma plus vieille, elle est passionnée de l'art, donc elle fait de la peinture, elle tripe là-dessus. Le niveau d'énergie qu'elle a quand elle sort de ses cours de peinture puis c'est complètement… je veux dire, c'est fou, tu le vois, puis moi, je le comprends que ça, cet état-là, c'est ça que tu veux, tu sais, recréer le plus possible. Donc, déjà à la base, on ne met pas assez d'enfants sur les intérêts puis les passions puis là, on parle de santé, mais c'est comme nécessaire, ça, c'est comme l'étape de débroussoillage, de préparation, tu sais, par la suite, parce que oui, il faut parler de l'importance de bouger, il faut que les enfants bougent, mais il faut qu'on crée, on produise de l'énergie pour que là, ces enfants-là, tu sais, comme il y ait un réflexe de poursuivre là-dedans en vieillissant, mais aussi, cette énergie-là va être comme un peu contagieuse aussi peut-être. Ça va se générer de façon automatique. C'est ça, ça va se générer de façon automatique. C'est sûr que ça, c'est plus un enjeu parce que là, le parent, s'il n'est pas dans cette prédisposition-là, ne pourra pas le faire. Tu sais, tu te dis, moi, quand j'étais jeune, on mangeait super bien et j'ai toujours bougé, donc moi, c'est comme une habitude, ça a été créé. Dans le meilleur des mondes, c'est ça que tu veux faire. Est-ce que c'est réaliste? C'est plus difficile parce que là, on parle à une génération, mais il faut faire quand même de la conscientisation de l'importance de bouger. Ce qui est dur, c'est quand l'enfant revient à la maison, s'il n'y a pas l'exemple du parent, tu comprends? Il faut qu'il y ait une espèce de... En fait, il faut que ça travaille main dans la main entre l'école et la maison parce qu'on passe tellement de temps à l'école. Les enfants passent souvent plus de temps d'éveil en compagnie des pères et des profs que de leurs parents. Exact. Puis le temps qui passe avec leurs parents, c'est souvent après que les parents ont fait une journée de travail complète. Oui. Tu sais, fait que... Oui, non, c'est sûr que moi, je pense beaucoup que les écoles doivent jouer un rôle, ne serait-ce que si on parle de passion, les écoles doivent s'intéresser à comment générer des passions puis encourager les passions chez le plus possible d'élèves dans une école et ça va avec offrir plein de choses variées. Oui. Tu sais, parce que clairement, il y a des écoles qui sont réputées pour les arts, réputées pour le sport, mais je pense que plus une école a les ressources pour offrir une variété d'activités, une variété d'opportunités parce que ce n'est pas nécessairement d'emblée que les enfants vont aller vers quelque chose. Des fois, il faut qu'ils essayent des choses pour qu'ils puissent aimer ça, tu sais, pour découvrir une passion. Oui. Mais plus les opportunités sont là, plus il y a des chances qu'on génère cette espèce d'étincelle chez les gens qui vont développer des passions puis comme tu dis, ça risque d'avoir un effet beaucoup plus bénéfique au-delà du métier parce qu'on focus beaucoup là-dessus, on focus beaucoup sur la profession, où est-ce que tu vas aller, dans quel collège, dans quelle profession, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, on demande ça à partir de 12-13 ans. Alors que probablement que si les gens ont des passions multiples, ils vont avoir un cursus peut-être atypique chez certains, peut-être très classiques chez d'autres, mais le fait d'avoir cette énergie-là au niveau de la santé globale, ça va être bénéfique parce que ça va se refléter dans toute leur sphère. On a beaucoup tendance à regarder les choses en silo, mais c'est complexe d'analyser ça d'un point de vue global parce que les experts sont experts dans un domaine et donc parlent de ce domaine-là puis on sort de cette loupe-là pour regarder une autre sphère. Puis même dans les plus petites choses, il y aurait un bénéfice aussi à ce que les enseignants comprennent ces bénéfices-là, même auprès des... Parce que même dans leur classe, parce que comme tu dis, bon, eux, ils suivent un programme, mais si tu vois qu'un enfant a un intérêt à aider les autres, par exemple, peut-être que tu peux donner un petit projet à cet enfant-là où il devient l'espèce de professeur ou le mentor d'un petit groupe, par exemple. Tu l'alimentes, son intérêt, tu viens stimuler de la motivation intrinsèque chez cet enfant-là. Fait que le fait de peut-être éduquer les enseignants sur ce concept-là pourrait peut-être aider. C'est sûr que les enseignants sont quand même débordés puis, tu sais, c'est comme... Ils sont déjà beaucoup de contraintes. Oui, puis ils vont rajouter quelque chose à ça, mais ne stress même que pour eux-mêmes, tout le monde peut bénéficier de ça. Puis comme tu dis, essayer de stimuler la motivation intrinsèque dans d'autres sphères, pas juste dans le travail vers quoi tu vas, plus tu vas avoir de passion ailleurs, plus tu vas le comprendre, ça, puis plus tu vas avoir une tendance naturelle à aller vers quelque chose qui t'allume personnellement. Donc, ça va avoir un effet un peu contagieux sur les autres sphères aussi de ta vie. Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai qu'on a absolument besoin de contraintes rigides pour faire développer des compétences à l'école chez les jeunes. Ça n'a pas besoin d'être un projet spécifiquement sur cette thématique-là. On peut se permettre probablement d'être plus ouvert et de plus considérer les intérêts des enfants ou ne serait-ce que d'essayer de favoriser le développement de passion ou d'explorer ça. Je pense qu'on est… Le système d'indiquette, mais c'est gros, c'est comme le système de santé, c'est difficile à changer. C'est des gros bateaux à tourner, mais on n'a pas le choix de revoir un peu comment on conceptualise l'éducation si on veut éventuellement changer les choses parce que la santé publique ne s'améliore pas. Clairement, la façon qu'on gère tout ça, ce n'est pas optimal. Je ne sais pas c'est quoi le rôle de la science et des chercheurs, leur implication dans comment on organise le système d'éducation. Si je pense au système de santé et à quel point on fait des meilleures décisions basées sur la science, il faut se demander cette question-là. Oui, c'est tout le temps… Ça, c'est la plus grande problématique probablement, c'est qu'il existe beaucoup d'informations dans le domaine académique pour y avoir baigné pendant mes études graduées puis après avoir été dans le domaine privé puis là, maintenant, pour faire mes propres projets, il y a comme carrément… C'est comme deux mondes. Il y a peu… Là, c'est sûr qu'on voit de plus en plus des gens qui font de la vulgarisation scientifique puis on en a besoin plus de ça parce que les gens, ils en retirent plein de bénéfices. puis les gens aiment ça, les gens en veulent. Les gens adorent ça parce qu'ils comprennent des choses, ils mettent en application, ils changent des affaires dans leur vie, donc il faut qu'on encourage ça, les gens qui sont capables de comprendre la science. Tu sais, tu parlais de tes cours de statistiques. Oui. C'est super important parce que, je veux dire, tu peux trouver ce que tu veux un peu dans la science. Oui. Si tu veux aller trouver la conclusion… Il y a de confirmation. Oui. Si tu veux confirmer quelque chose qui te parle, donc ça prend des gens qui sont capables d'analyser la science puis après, qui sont capables de la rendre disponible à tout le monde. et souvent, c'est ces gens-là qui vont aider ou contribuer justement à des changements dans les grands secteurs. Donc, je pense que c'est à l'intérêt de la population d'avoir plus de monde qui font ça. Oui. Si on conclut avec des points clés en lien avec… Si tu avais, tu sais, que ce soit deux, trois ou quatre points, les points les plus importants en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est quoi les messages que tu dirais aux gens de retenir? Bien, l'impact des saines… Bon, si on regarde l'impact des saines habitudes de vie, je veux dire, on pourrait en parler jusqu'à demain, c'est clair. Puis, il y a plein de monde qui… Il y a plein d'experts qui relatent les bienfaits de prendre soin de soi puis on a parlé des saines habitudes de vie. Donc, clairement, il y a un bénéfice pour tout le monde à prendre soin de soi. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les gens savent que s'ils ne sont pas capables d'y arriver. Les barrières, peu importe quelles sont les barrières, il faut dire que c'est un peu normal qu'ils ne soient pas capables d'y arriver. Il y a une raison derrière ça. Donc, on les comprend, on vous comprend que tu n'es pas capable. C'est que ton cerveau puis tes ressources internes font en sorte que tu n'es pas capable de te mobiliser. Donc, de ce qu'on a parlé par rapport au temps, par rapport à l'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, les gens qui nous écoutent vont peut-être se reconnaître dans plein de choses qu'on a dit. C'est sûr. Puis là, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des affaires vraiment principales à retenir, oui, il y a des bénéfices, maintenant, c'est normal que vous n'y arrivez pas. Puis, une des pistes de solution, c'est qu'il faut que vous vous mettiez en action, pas en lien avec la consommation de quelque chose, mais il faut que vous fassiez quelque chose qui soit portable pour vous. D'emblée, c'est clair, clair, clair que vous allez retirer quelque chose de ça. Si des gens peuvent retenir une affaire, il faut vraiment qu'ils activent la motivation intrinsèque, c'est la base, c'est avec ça que je commence avec tous mes clients, puis ils vont voir une différence. Puis là, après, l'énergie qu'ils vont retirer de ça, bien là, cette énergie-là, tu peux la réinvestir dans quelque chose. Puis, une affaire qui est importante qu'on n'a peut-être pas dit, c'est une des raisons pour laquelle, puis c'est comme un message clé pour laquelle les gens ne sont pas capables de se mettre en action puis adopter des saines habitudes de vie. Souvent, c'est parce que les habitudes de vie, c'est vu comme faire des sacrifices, perdre quelque chose. Là, il faut que les gens voient plus les gains parce qu'il y a des gains énormes puis on en a parlé. Donc, si tu commences par développer des passions, faire quelque chose qui va te faire générer de l'énergie, ça là, c'est comme t'injecter de l'adrénaline dans les veines, c'est t'injecter du potentiel humain, c'est te donner des possibilités. Être en santé, c'est repousser tes limites. Donc, les gens qui écoutent, il faut que le cerveau capte ça. Ce n'est pas la possibilité de perdre quelque chose ou d'être malade. Non, c'est un gain substantiel. Quand on est en santé, on a des meilleures fonctions cognitives aussi, on a plus de concentration, on a plus de possibilités. Donc, ça, ça va parler aux gens, tu comprends? Des gens qui écoutent ça, vont dire, OK, j'ai clairement un gain puis le cerveau va le percevoir comme ça. Donc, c'est beaucoup une question de perception. Puis, le problème, c'est que les saines habitudes de vie, c'est beaucoup vu comme faire des sacrifices, c'est comme des contraintes plus. C'est plate. C'est plate. C'est plate manger des fruits et des guillemps, c'est plate. Je ne pense pas qu'il faut le voir comme ça. Il faut que le monde perçoive puis que le cerveau des gens perçoive la multiplication, la multiplicité des gains qui vient avec ça. Donc, oui, il y a un gros impact. Il y a clairement des raisons pour lesquelles que vous n'êtes pas capables d'y arriver. Commencez par vous mettre en mouvement. Je ne vous dis même pas de faire trois, quatre fois d'exercice par semaine, ça va venir. Mettez-vous en mouvement, préparez-vous pour votre marathon. OK? Puis, je viens de vous dire que c'est tous les gains que vous allez pouvoir aller chercher avec, tu sais, prendre soin de vous. Puis là, après ça, commencez-les, votre marathon puis vous le savez, en fait, c'est quoi les seins de notre type de vie. Je pense que ça rejoint beaucoup la thématique clé qu'on a parlé aujourd'hui. Ça fait que c'est un bon wrap-up. Puis, il y a deux épisodes que j'ai déjà faits qui sont vraiment étroitement en lien avec ce qu'on a jasé aujourd'hui. Si les gens veulent pousser la réflexion, entre autres, on a parlé de motivation intrinsèque. J'ai un épisode complet sur la psychologie de la motivation avec Jacques Forêt que tu connais. Oui. Je pense que c'est l'épisode 11. Puis, tu as aussi référé à l'épisode que j'ai fait sur le stress. Ça, c'était avec Catherine Raymond qui est ancienne étudiante de Suez-Lan-Lupien qui est la queen du stress au Québec. Bien, internationale, mais on la connaît un visage bien connu au Québec. Oui. Je pense que c'est l'épisode 28. Fait que deux épisodes que clairement, les gens vont faire beaucoup de liens avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Si les gens veulent avoir plus d'informations en lien avec ce que tu fais, je sais que tu as un site web. Peut-être donner des informations si les gens veulent te retrouver. Oui. Donc, julieblanchette.com. Donc, c'est simple. Mes offres de services sont sur mon site web. Donc, je fais de l'accompagnement, services de conférence. Puis, j'ai plusieurs projets en développement actuellement dont un programme sur la santé des entrepreneurs. Je travaille avec une partenaire d'affaires. Donc, c'est à venir très prochainement. Très cool. Bien, merci encore une fois de t'être prêté au jeu pour l'épisode d'aujourd'hui puis au plaisir de se reparler dans le futur. Merci à toi. C'était un plaisir. Salut.